Jusqu'à 20h, ils refont la France sur RTL. Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des 5, ayant réussi l'amalgame de l'autorité du charme. Alors figurez-vous qu'on parle de cette dernière de Michel Sardou à Brest, ça fait bien marrer Joël Mesquelles. C'est surtout de vous voir, Annalise. Je ne vais jamais vous défouler comme ça. Team Sardou à fond la caisse. Et alors vous, vous êtes des mécréants en sardounerie. Le seul qui aime vraiment Michel Sardou ici, c'est Juan Rosé Dorado, notre espagnol. Et je crois qu'on l'a au téléphone. Juan Rosé, vous êtes là ? Buenas tardes. Buenas tardes. On va parler avec vous de Michel Sardou parce qu'on a ici des hommes de peu de foi et des hommes et femmes de peu de foi qui doutent un peu de la puissance de Michel. Donc vous restez bien avec nous. Mais là, on va faire un petit détour avec Nicolas Boby qui est l'envoyé spécial de RTL pour ce dernier concert. Nicolas Boby, vous êtes à Brest ? Bonsoir Nicolas. Absolument à Brest même. Bonsoir. Buenas tardes. Comment ça va Nicolas ? Ça va très bien. Vous savez, je n'ai que des visages radieux autour de moi. Des gens qui sourient car les derniers fans sont en train d'arriver au Brest Arena. Ils passent le contrôle de sécurité. Et dans moins de 10 minutes, normalement, ils vont être libérés, délivrés. Oh là là. C'est ça, d'où va chanter ? À 77 ans, paraît-il, il est frais comme un gamin, comme un ado, dès qu'il est sur scène. Alors, tout de même, c'est physique. Tenir deux heures, il doit tenir deux heures. Oui, oui. Interpréter une vingtaine de chansons avec peut-être quelques méglets, quelques peaux pourries pour en rajouter quelques-unes. Il y aura sans doute des surprises. Ça, on peut s'y attendre. Et évidemment, le lac des Codémaras. Vous savez, la chanson célèbre, adorée par les ados. Alors, Jérôme, j'ai vu tout même qu'il y a quelques ados qui viennent assister à Michel Sardou. Ah oui, c'est toutes les générations ? Qui adorent la sardounerie. Oui, oui, oui. Il y a la génération Sardou qui a suivi le chanteur depuis toujours. Et puis il y a des jeunes, il y a des ados qui suivent les parents, les grands-parents qui viennent écouter Michel. Et donc, les lacs des Codémaras, tout le monde connaît sa chanson. C'est celle qui permet à la fin d'une soirée dans une discothèque de vider la salle. Alors, je ne pense pas que ça va vider. Non, pas forcément. Ça ne va pas vider le prestarena. Oui, non, non. Écoutez, on vous souhaite un excellent concert, Nicolas. On vous embrasse. Merci beaucoup. Et vous, vous y croyez à la Verde d'Air ou pas ? Non, non, on n'y croit pas. Et surtout pas à Juan Rosé Dorado qui est fan de Michel Sardou et qui va nous expliquer ça. Merci beaucoup, Nicolas. Bon concert. Juan Rosé, vous êtes toujours là ? Je suis toujours là, bien sûr. Juan Rosé, expliquez à nos amis, expliquez à Paola, à Joël, à Léo et à Eva ce qu'ils ratent. Voilà, expliquez-leur. Écoutez, je suis terriblement dessus avec mes confrères et mes consoeurs parce que vous n'avez pas compris que Michel Sardou, c'est la France. Si vous écoutez les chansons de Michel Sardou, vous avez une photographie de la société française, de la France, des peurs des Français. vous avez une photographie de tout ce que vous avez écrit, raconté à la radio ou des reportages télé. Tout est dans les chansons de Michel Sardou. Et je vous donne un exemple. Écoutez une chanson comme « Le France » qui est sortie en 1976, trois ans avant que « Le France » soit vendue aux Norvégiens. Écoutez la chanson « Les deux écoles », ça parle de la France, de cette dichotomie qui existe en France. Écoutez une chanson « Musulmane », écoutez « Les tons des colonies ». Il y a ces chansons qui parlent de la France, de l'histoire de la France, des amours de la France, des peurs de la France. C'est pour ça que Michel Sardou, c'est la France. Et voilà ! Voilà ! Enthousiaste, Juan Rosé. Voilà. Et il a raison. Et alors, Juan Rosé, vous savez qu'on a trouvé spécialement pour vous, pour le fan que vous êtes, une chanson en espagnol. Vous savez qu'il a chanté en espagnol ? Oui. Eh oui. La maladie d'amour. Exactement. Mais alors finalement, Paola Martinez, là, vous m'avez convertie. Presque, pleurs. Ah oui ? Ils m'ont convertie parce que je cherchais justement Michel Sardou en français. En effet, moi, ça ne m'aiderait pas grand-chose, mais je me suis rappelée qu'en fait, ma mère aussi l'écoutait cantando. On s'est levés les dimanche matin, parfois, en cantando. En chantant. En cantant. Et c'est vrai qu'en espagnol, ça a son charme aussi, Michel Sardou. C'est pour ça que je suis convertie maintenant. Joël, sans plaisanter, quand Juan Rosé nous dit que c'est une photographie de la France des années 70, 80, disons, il a raison quand même. Oui, absolument, il a raison. D'une certaine France ou des polémiques aussi qui ont divisé la France. Parce que je pense qu'il y a chez Michel Sardou, en parlant sérieusement maintenant, une dimension aussi de provocation et de volonté de secouer la société. Il s'est prononcé pour la peine de mort, juste après l'affaire Patrick Henry, l'assassinat d'un enfant. Effectivement, il y a eu la chanson sur les ricains, il y a eu une chanson sur le communisme, etc. Il y a eu plein de chansons comme ça, où il a osé ses idées. Et ça, effectivement, on peut vraiment le remercier pour ça, parce qu'il fait vivre au moins le débat. Et ça, on peut n'être pas fan de Michel Sardou, ce qui est mon cas, mais je me battrai pour qu'il puisse chanter, et pour qu'on ne le critique pas, et pour qu'il ait le loisir de chanter ce qu'il veut. Et dans lequel, beaucoup de gens, effectivement, se retrouvent. Bien sûr, Léo, vous n'êtes pas sensible. Il ne fait pas partie des chanteurs français qui rayonnent vraiment largement au-delà de la France. En revanche, il est effectivement un symbole en France, pour la France, comme Juan Rosel a très bien dit, et clivant. Et donc, en ça, il est extrêmement français. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir une figure comme ça, qui fédère en clivant. Ça, c'est très français. Fédérer en clivant ? Ah, c'est bon, ça. Eva, un petit mot sur Michel Sardou, et on s'en va. Oui, alors, Michel Sardou est exactement le fils de son époque. Aujourd'hui, on est dans une époque où on dit qu'on ne peut plus rien dire, et lui, c'était dans l'époque où on pouvait tout dire. Et ça, c'est plutôt... Ça fait du bien, parfois, dans le sens que c'est un peu irrévérant, et pourquoi pas ? Allez, on lui souhaite un magnifique dernier concert, peut-être, à Michel Sardou. Et on se quitte avec lui. Comme de vieux fous, on habiterait à l'hôtel. Oh, Éric, vous êtes rentré à ce moment-là, Éric Silvestro. On habiterait à l'hôtel. Ah, parce que j'habite à l'hôtel. Non, non, non. Allez, on va vous retrouver dans quelques minutes. Il refait la France, c'est fini. Et on vient vendredi prochain, vous le savez, vers 19h15. Et puis, dans un instant, Éric, on vous retrouve. Ce sera rouge, c'était une des plus belles chansons de Michel Sardou. Rouge ? J'adore cette chanson. Rouge, ça va être incandescent, le derby du Nord, l'île lance. Ah, oui, oui. On part sur la chanson préférée de Boris, qui est notre réalisateur. C'est la voix. Salut. RTL. Vivre.